Dimanche 21 mai 2017, la communauté internationale, dans sa pluralité et dans son indéfectible unicité, célèbre la Journée internationale de la diversité culturelle. Mais pourquoi le 21 mai ? À cette question, beaucoup de circonstances apportent des réponses, au nom desquelles, notamment le massacre de Soweto, où des centaines de jeunes Noirs étaient tombés sous les balles du régime de l'apartheid en mai 1969 pour avoir refusé l'enseignement de l'Africander à l'école, en lieu et place de l'Anglais. L'humanité est une et unique dans la grande pluralité des peuples qui la composent. Chacun avec sa coutume, ses moeurs, son mot de pensée et de vie, chacun avec sa culture en un mot. Donc, autant de peuples que de cultures, c'est de cette réalité indéniable que rencontre le concept de diversité culturelle avec cet élan de main tendue des cultures les unes envers les autres en signe de reconnaissance réciproque. Dans cette optique, seront organisées sous forme de panels à l'Université d'Aboumé-Kalavi, des conférences auxquelles je convie tous les gardiens des temples, du savoir et la jeunesse étudiantine. Aussi, voudrais-je inviter toutes les communautés sociolinguistiques nationales à faire parvenir à mon département ministériel les noms des manifestations patrimoniales en voie de disparition au fin de leur mention sur la liste culturelle en urgence. Merci. 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 Merci.